Vincent Lagaffe se livre comme jamais dans son autobiographie de 450 pages, appelé « Je m'appelais Franck ». Ce lundi 3 avril 2023, il était l'invité de l'émission Loft Music sur Sud Radio. Des confidences sur sa vie privée comme professionnelle, ses espoirs et ses déceptions. Sans filtre. Vincent Lagaffe n'a jamais voulu rentrer dans une case, quitte à endosser une réputation de présentateur ingérable. Son heure de gloire arrive avec la présentation du Bidil, diffusée sur TF1. A l'écran, il fait le pitre et il amuse les téléspectateurs, grands comme petits. Aujourd'hui encore, l'émission fait partie des programmes les plus appréciés de la chaîne. Récemment, Vincent Lagaffe a posé ses conditions au retour possible de l'émission. Sur Sud Radio, Vincent Lagaffe est revenu sur le début de sa carrière. Le parcours d'un jeune homme parti de rien, et qui se retrouve soudain parmi des géants. Sur sa route, il rencontre des alliés qui resteront. Et d'autres qui partiront. Comme Jean-Marie Bigard, qui a expliqué pourquoi il avait quitté les enfoirés. Vincent Lagaffe et l'humoriste ont débuté ensemble. De galère en galère, ils s'épaulent et ils y croient. On a démarré à la classe ensemble, on allait au restaurant ensemble, je l'emmenais bosser sur le porte-bagages de mon 103 Peugeot. On a vraiment ramé, on a fait les 400 coups, se souvient-il au micro de Sud Radio. Quand on se voit, on ne se met pas sur la gueule rassure Vincent Lagaffe les deux compères semblent alors inséparables. Ensemble, ils enchaînent les galas. Je l'ai beaucoup emmené en voiture, on a fait beaucoup de sketch ensemble, on a partagé du pain noir. Et puis un jour, ils pètent un plomb. Vincent Lagaffe explique que l'humoriste aurait refusé qu'ils soient tous deux invités dans la même émission. Donc je l'appelle pour lui demander ce qui se passe. Et là, il me dit, dans ton bouquin, tu as été dire que tu m'avais appris le métier et je ne peux pas accepter ça. Je lui ai dit, mais Jean-Marie, je n'ai jamais écrit de bouquin. Donc il y a eu un silence, et c'est vrai qu'on se parle moins maintenant. Une amitié perdue, mais l'animateur dit qu'il n'a pas de rancœur. Sur le coup, je lui en ai vraiment voulu. Je pensais que j'avais un pote, je pensais que j'avais un ami, et non, c'est une relation. Après, quand on se croise, quand on se voit, on ne se met pas sur la gueule. On a bossé ensemble, on fait des trucs, on se croise, mais ce n'est pas mon pote comme le louche est mon pote. Philippe le louche, c'est mon pote, c'est mon ami, j'ai confiance en lui, explique celui qui a attaqué bataille et fontaine. Ses aveux sont-ils le premier pas vers un rabibochage ? Le premier pas à l'animateur dit qu'il n'a pas 2010. Sous-titrage ST' 501